La maison médicale de garde du Gapensé se trouve au sein de l'hôpital de Gap et draine un bassin de population de 40 000 habitants à peu près. Et donc ce bassin s'appelle le bassin Gapensé. Le concept de créer une structure bien identifiée, unique, où c'était le patient qui se déplaçait, a été mis en place avec l'avènement des maisons médicales de garde. Et la nôtre a été une des premières, parmi les trois premières, à se créer en 2001 et a donné naissance aux 400 autres maisons médicales de garde sur le territoire. Cette maison médicale de garde aussi a des horaires élargis qui permettent finalement de compenser la discontinuité de soins, c'est-à-dire la rupture dans la chaîne de prise en charge, du fait effectivement des évolutions sociologiques. Les jeunes médecins ne vont pas travailler 6 jours sur 7, donc ils vont plutôt travailler 4 jours. Et donc il faudra bien combler ces plages horaires. Et le modèle de la maison médicale de garde s'adapte totalement à ces évolutions sociologiques. Je pense que c'est bien pour tout le monde, déjà par rapport aux patients, au moins sur la totalité de la semaine, ils peuvent quand même consulter un médecin. Ce qui ne serait pas forcément évident sans la structure. C'est plutôt des pathologies aiguës et qu'on n'a peut-être pas forcément... Après ça dépend le carnet de rendez-vous de chacun, mais qu'on n'aurait peut-être pas forcément le temps de voir au cabinet. En certains cas, voilà, oui.